salut bienvenue dans l'atelier d'écriture de ton walter le logiciel dans lequel je suis en train d'écrire ma prochaine fiction sonore en trois saisons je voulais te faire faire un petit visite un petit tour du propriétaire de ce logiciel d'écriture parce que depuis cd mm pas mal de choses ont changé j'ai abandonné depuis cd mm c'est le texte dans lequel j'écrivais le script des épisodes et j'ai abandonné aussi ulysse dans lequel je j'écrivais toute la préparation pourquoi j'ai abandonné tout simplement parce que les deux logiciels sont devenus ont changé de formule de paiement et fonctionne désormais par abonnement ce qui me convient pas du tout parce que j'ai pas envie de payer tous les mois j'aime bien un logiciel que je peux acheter une fois et pouvoir l'utiliser pour faire ce que j'ai envie de faire dedans sans être sous la menace de voilà d'un abonnement mensuel qui en fait ne m'apporte pas grand chose de plus dans ce cas de figure donc j'ai trouvé mon bonheur avec scrivener qui réunit toutes les qualités que je veux qui d'abord on l'achète une fois et ensuite on est tranquille on peut s'en servir et puis il me permet de combiner à la fois la recherche la préparation l'écriture des grandes lignes de la série et également du script des épisodes donc ça me remplace les deux logiciels et c'est très pratique voilà tu vois là on est on est dans le projet et je les calais sur la vignette de la saison 1 si tu veux voir un peu plus j'ai déjà prévu les trois saisons les visuels des trois saisons à venir moi je suis comme ça je j'aime bien j'aime bien faire les dessins et souvent les musiques aussi avant de commencer à écrire bon en l'occurrence j'ai commencé à écrire déjà un petit peu pas mal j'ai fait quoi j'ai fait j'en suis au septième épisode pour l'instant de la saison 1 ce que j'ai fait aussi et qui est une première pour moi c'est une bible assez détaillée assez précise de l'histoire de ce que je veux que soit cette histoire la plupart du temps je me lance fleur au fusil en écrivant les premières lignes et puis et puis on voit après par la suite comment ça se passe là je me suis dit faisons les choses un petit peu un petit peu sérieusement et faisons les choses comme des grands voilà donc j'ai une bible qui me permet qui m'a permis de dégrossir un petit peu le contenu de l'histoire les personnages les thématiques à aborder etc je me suis inspiré pas mal comme d'ailleurs pour l'écriture de la série de ce que j'ai trouvé enfin ce que j'ai trouvé ou peut-être ce que draven a mis sur internet qui est la fameuse bible d'écriture de battlestar galactica battlestar galactica qui m'a pas mal inspiré aussi pour l'écriture de cette cette série je ne te le cache pas et si tu as écouté la saison 1 ben tu as un petit peu compris déjà et j'ai vu un petit peu tout ce qu'ils avaient fait et que c'était formidable et je me suis dit ben je vais faire pareil pour le mien ça me permettra de voir les choses plus claires alors j'ai les bases les bases les fondamentaux un petit peu que qu'est ce que ça va raconter comment ça va se décomposer en combien de saisons de quoi on va parler dans chacune des saisons et puis un petit peu les généralités les bases de la série quoi après j'ai l'histoire plus détaillé ça c'est le synopsis global avec un déroulement un peu de ce qui se passe dans chacune des saisons les thématiques abordées et puis un petit un petit focus plus précis sur la grande thématique qui est l'énergie trouble bon tu comprendras plus tard ou pas je ne sais pas j'ai ensuite la structure qui est la plus ancienne chose que j'avais faite dans dans cette bible qui est la structure des épisodes et notamment la décomposition des génériques je t'en parlerai dans un autre bonus de la manière dont j'ai conçu les génériques pour cette pour cette série particulièrement voilà avec les musiques un peu comment je voyais les musiques après j'ai donné tout ça à failleton bougre qui s'est chargé de décrire les musiques comme je souhaitais il est formidable pour ça les personnages alors ça c'est important aussi j'ai fait vraiment une une petite quelques lignes à chaque fois sur chaque personnage pour déterminer ce qu'ils sont comment on va faire la voie par exemple leur passé ce qui explique qu'ils en soient arrivés là etc plus ou moins détaillé selon selon les personnages si ce sont en l'occurrence dans cette série des humains des clones ou des entités supérieures il y en aura aussi mais c'est essentiellement dans la dans la saison 3 voilà ça c'est le un petit peu les caractéristiques proches propres de chaque personnage après j'ai détaillé un peu plus chacune des saisons quand elle se situe qu'est ce qui s'y passe et quels seront les principaux arcs narratifs qu'on va développer de dans chacune de ces saisons bon je te cache pas que cette partie là de la bible je l'ai écrite après avoir commencé à rédiger les épisodes j'y voyais déjà un petit peu plus clair je me suis dit remettons tout à plat et faisons et refaisons les choses au propre ça me permet à la fois de préparer la suite et puis quand je vais relire le début de de pouvoir modifier enrichir en fonction de ce que j'aurais étoffé la bible enfin tu comprends peut-être pas mais moi je comprends et pour l'instant c'est l'essentiel voilà pareil pour la saison 2 le synopsis très court et les arcs narratifs qu'est ce qu'on va quels sont les thèmes qu'on va aborder j'ai fait aussi les lieux pour avoir un petit peu les ambiances dont je vais avoir besoin etc il fallait que je sache dans quel lieu va se dérouler essentiellement l'action bon j'ai pas encore tout parce que j'ai enrichi ça au fur et à mesure que j'écris parce que je crée forcément aussi de nouvelles actions et de nouveaux lieux en écrivant le le scénario je mets ici quelques quelques répliques à placer quand j'ai des idées je me tiens je vais noter ça dans un coin et ce point bas c'est ça voilà pour les préparatifs dont je voulais te causer aujourd'hui dans un prochain bonus je te montrerai plus précisément comment j'écris chaque épisode et les textes de chaque épisode dans ce logiciel scrivener voilà à ma façon à plus c'est quoi